Vous avez forcément ressenti ça après une sieste un peu trop longue, ou avant votre café le matin, vous avez l'esprit brumeux, embrouillé, vous avez du mal à vous réveiller, bref, vous êtes dans le coltard. Une expression qui tire son origine de l'association de deux mots anglais. L'un, coal, signifie charbon, alors que le second, tar, veut dire goudron. Au 19e siècle, le mot coltard faisait référence au goudron de houilleux, qui était utilisé pour faire fonctionner les chaudières des locomotives. Créée à partir du charbon, cette huile, à ne pas confondre avec le bitume, était présente en grande quantité dans les gares. Sauf que les émanations qui s'en dégageaient étaient particulièrement toxiques, et étaient respirées par les cheminots. Ces derniers avaient alors la tête qui tournait, ou devenaient agar. Avec la fin des locomotives à vapeur, l'expression a quitté la sphère industrielle, et s'est peu à peu étendue à tous les domaines. L'expression vient donc de là, on a respiré ce goudron, on est tbété. Évidemment, aujourd'hui, plus besoin de respirer du goudron pour être dans le coltard, juste besoin de dormir plus de 20 minutes. Alors oui, désolé, un anglicisme de plus, mais si vous voulez vous la péter le prochain coup, vous pourrez dire que vous êtes dans le goudron de houille, mais je ne sais pas si en face, on vous comprendra. Ce qui est étonnant et marrant, c'est que les anglais, eux, ne sont pas dans le coltard, mais plutôt « out of the lunch », ce qui veut dire « partie déjeuner ». En Argentine, ce sera « estar en esnubes », comprenez « être dans les nuages », ce qui n'est pas du tout le sens français du « avoir la tête dans les nuages ». Et enfin, en Espanne, ce sera « estar, pas de choucho », « être patraque ». Voilà, tu sais pourquoi on dit être dans le coltard, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu savais l'origine de cette expression. On se retrouve très bientôt pour un prochain podcast. A très vite, salut. Sous-titrage ST' 501